à vos plus le journal mesdames et messieurs bonsoir merci de rester fidèles pour suivre cette édition du journal dont voici les titres les coulou n'en seront envoyés bientôt en guéga et après à ma casse à tant que membre de l'union sacrée de la nation michel samariconde et les autres ont été reçus lors d'une rencontre avec la première ministre judith toulouka ces journales vous est proposé par mkm service le partenaire privilégié dago plus télévision votre agence des grandes opportunités les coulou n'en seront envoyés bientôt en guéga ou à kanyama kcc au centre de rééducation et d'apprentissage de métiers a dit les commissaires divisionnaires de la police nationale congolaise de kinshasa blaise kilimbalima suivez des jeunes délinquants de kinshasa communement appelé colonna en partance pour kanyama kcc l'atmosphère apaisé contraste avec les pleurs les cris qui caractérisaient jadis des précédents départs mais c'est juste un calme avant la tempête prévient le commandant du service national le gouverneur a parlé il a dit qu'ils vont être formés à des métiers ils ont acclamé qu'ils ne pensent pas que tout sera rose à kanyama kcc c'est pas un hôtel à cinq étoiles c'est vrai que ce n'est pas non plus un mouroir nous voudrions amener les jeunes à la transformation dans la discipline qu'ils ne pensent pas qu'ils arrivent là bas directement comment c'est il faudra d'abord un encadrement civique et patriote qu'ils comprennent qu'ils reconnaissent leurs méfaits qu'ils comprennent qu'ils soient transformés et après ils vont passer à la prochaine étape cette mise en garde du général-major jean-pierre casson-gocabouic à ses nouveaux pensionnaires du centre de formation et d'encadrement félix-santoine tchis ce qu'il dit à mamboa sera précédé d'une autre à l'endroit cette fois-ci de la jeunesse quinoise le service national n'est pas une papelle n'est pas un dépotoir tous les coulouna ils seront déversés tantôt dans le briefing de la police on a parlé qu'il y avait un grand homme qui est déféré devant la justice nous ne prendrons pas tout le monde et ce n'est pas tous les jours que nous reviendrons pour prendre le coulouna au delà des mises en garde il ya également eu un rappel de la mission première de ce service rattaché à la présidence de la république celle ci n'a rien à voir avec le maintien de l'ordre public le service national n'a pas vocation de mettre fin au mouvement des coulouna c'est pas notre travail nous c'est d'encadrer la jeunesse que j'aimerais de manière globale le maintien de l'ordre public c'est la police nationale les autres les autres structures de l'état loin de se lasser le service national insiste sur le fait qu'il reste déterminé à remplir pleinement sa mission conformément à la vision et aux orientations du président de la république félix-santoine tchisikidi rendons nous présent à goma où une bande de présumés bondi à mains armées a été arrêté à goma par la police nationale congolaise suivez la criminalité urbaine bat son plan en ville de goma à moins de 48 heures plus de cinq personnes ont perdu la vie par fusillette dans cette ville le dernier cas en date est celui des trois personnes qui ont été lâchement abattis dans la soirée du mercredi à ce jeudi 11 avril vers interprésidentiel au quartier imbi dans cette ville de goma au lendemain de cette macabre situation les services urbains de sécurité a réussi à mettre la main sur une bande de présumés criminels et les a présentés dans les premières heures à l'hôtel de ville l'occasion faisait aller la rond le commissaire supérieur principal commande capan faustin maire de la ville de goma a rassuré la population de leur détermination pour sécuriser la ville depuis un certain temps nous avions planifié les opérations des bouclages ciblés des opérations des roadblocks nous rassurons notre population qu'elle sera jamais abandonnée par nous et nous sommes choqués par les événements il a par ailleurs appelé la justice à organiser une audience foraine afin qu'ils soient condamnés conformément à la loi et les auteurs de ce braquage et cet assassinat sont déjà entre nous et la justice va faire son travail tout ce que nous demandons à notre justice c'est d'organiser l'audience publique et le cas des bandits à main armée fichés par nos services si on peut les amener dans d'autres prisons du pays ça va essayer d'assainir le climat d'insécurité dans la ville de goma et dans la province du nord qui vous axel moutia un des députés provinciaux vivant à goma appelle également les autorités à multiplier des séances d'échanges avec la population afin de mettre fin à cette situation qui en sécurise la ville de goma nous demandons qu'il y ait des forums populaires pour que la population puisse donner les pistes parce qu'apparemment on est débordés que les pistes soient là mais qu'il y ait aussi ce mariage de ce mariage entre population et militaire nous pour que nous puissions encore avoir la même compréhension des questions sécuritaires pour que nous puissions mais nous ne puissions pas être surpris toujours par l'ennemi alors que et la population et l'état nous tous nous vivons dans la ville de goma faisons un effort pour conjuguer ce défort mais nous alertons aussi la population doit et devra être aussi prudente pour la soirée du mardi passé un homme en armes assimilé aux gardes républicains a tiré sur trois civils dans un retour en au quartier madjango au nord de la ville et ses victimes ont succombé sur place notons que les bilans officiels de cette tuerie de ce mercredi n'a pas été communiqué car d'autres personnes blessées continuent à mourir dans les structures sanitaires où elles ont été dépêchés depuis la ville de goma joseboulon fubin mikendero déraillement d'un train de marchandises à tchopo une forte délégation de députés provinciaux est descendu sur le lieu pour des enquêtes approfondies les détails dans cet élément il s'agit d'un train marchandises et de la société nationale de chemins de fer du congo qui a quitté ubundo en destination de kisangani qui a commis un déraillement entre les points kilométriques 35 et 36 le mardi 9 avril dernier cette situation a alerté tout le monde car un seul accident des trains peut causer plusieurs dégâts en matériel que des vies humaines voilà pourquoi l'honorable matthéus kangalondimo président de l'assemblée provinciale de la tchopo dépêche une équipe des députés provinciaux à l'air tête les lits d'ouboudou jislem ou genya baraka cette commission échange d'abord avec le directeur provincial de la snc ce qui s'en gagne question pour cette équipe désinformé sur la situation félix mboui moukagna le dp de la snc ce qui s'en gagne s'exprime c'est que nous nous avons pour les informations pour les gens qui étaient là c'est le varon qui était deuxième à la machine il a déraillé quand il a déraillé en tombant il a entraîné et la loupon et l'autre au sortir de cette première rencontre qui n'a diraient que deux heures et demie les chefs de la délégation le député provincial jislem ou genya baraka lance un appel d'espoir à la population au niveau de la radio capi nous avons appris qu'il ya quatre morts selon le directeur lui-même ne reconnaît qu'il ya seulement un cas d'un agent de la snc ce qui a été mort alors face à cette confusion comme élite nous devons voir clair par rapport aux statistiques de mort les plus grands dangers que nous venons de constater et qu'il ya une urgence pour qu'on puisse réhabiliter la route au bout le fait qu'il n'y a plus une route qui peut prendre les véhicules ou les motos ferro gonde par route voilà les conséquences de l'absence de la route qui s'en gagne au bout sont en train de créer ces dégâts nous interpellons la conscience des autorités tant nationale que provinciale qu'il fallait que la route oubundu soit programmée pour sa réhabitation notons que cette commission est composée du rapporteur adjoint de l'assemblée provinciale de la tchopo l'honorable yuma silikani gil du député provincial et élite kisangani sénol de tandia kumboyo de l'élite provincial disanghi kelly chris assinga et du chef de la délégation jislamo genya baraka d'oubundu à tant que membre de l'union sacrée de la nation michel samalou kondé a et les autres ont été reçus lors d'une rencontre avec la première ministre judith toulouka enfin d'avoir des orientations pour la formation de nouveaux gouvernements suivez ce soir nous avons été invités ici par son excellence madame la première ministre comme force politique de l'union sacrée de la nation cette force c'est bien la dynamique agissant et partisans avec 47 députés en france à l'assemblée nationale et nos élus provinciaux et au nom de cette force politique et même au delà de nos militants mon premier mot j'ai marqué des mots de félicitations madame la première ministre pour son élevation par son excellence monsieur le président de la république son excellence féerique s'entraînent c'est qu'il était l'ombre à ce poste comme première femme première ministre de ce pays ensuite nous avons eu des échanges sur la formation de cette formation qui a tourné autour du format qui se veut être celui qui va aller vers la réduction du train de vie des institutions commencions aussi par celle-là mais aussi les profits des personnes qui vont animer sur le temps en tout cas selon le vœu de son excellence monsieur le président de la république et ce qui nous a été dit par madame la première ministre c'est des personnes expérimentées avec une forte comité et surtout des personnes qui remplissent d'autres cases telles que celle du genre et de la jeunesse bien sûr nous avons eu d'autres échanges qui elles ont eu attrait aux priorités qui vont être mises en avant dans le cadre du travail de ce gouvernement priorités qui sont repris dans les six axes qui ont été donnés par le président de la république lors de son investissement et donc nous avons promis de poursuivre nos échanges dans le cadre de la formation de ce gouvernement qui lui va permettre à ce que très vite la matérialisation en tout cas dans le vœu du président de la consolidation des actifs ces travaux puissent se poursuivre donc nous nous sommes mis entièrement à la disposition non seulement du président de la république mais aussi de son excellence madame la première ministre pour que ce travail puisse se faire en toute diligence et le plus rapidement possible c'était un peu ça en tout cas le but de notre visite ici ce soir et les échanges que nous avons eu avec sur l'expérience madame la ministre voilà merci un gros plus le journal mesdames et messieurs comme vous le savez l'année dernière la variole simène a fait beaucoup trop de morts dans nos communautés sur plus de 14 000 cas de variole simène rapporté il y a eu plus de 654 décès depuis le début de cette année 2024 plus de 4500 cas et près de 300 décès ont été signalés à l'OMS mais aujourd'hui réunis ici nous ne sommes pas de simples témoins de ces flambées meurtrières la réunion de haut niveau qui s'ouvre aujourd'hui offre à toutes les parties prenantes une excellente occasion de fixer clairement la trajectoire à suivre à cette fin il s'agit de chercher des solutions les plus pragmatiques les plus innovantes et de mobiliser davantage des ressources financières pour protéger non seulement les communautés touchées de la république démocratique du congo mais de toute l'afrique c'est avec une grande humilité et gratitude que je me tiens devant vous aujourd'hui pour dire que cette réunion de haut niveau est aussi le fruit de l'immense plaidoyer que l'organisation mondiale de la santé a menée en faveur de la lutte contre la variole simène à république démocratique du congo dès les premières heures de l'intensification de l'épidémie au cours des deux dernières années 2022-2023 l'OMS n'a cessé de tirer la sonnette d'alarme nous avons élevé la voix plusieurs fois ce n'était pas une panique mais c'était dicté par notre ferme détermination de faire bouger davantage les choses et alerter le monde de ce qui se passe en RDC pendant ces trois jours montrons au monde que l'Afrique ne se définit pas que par des maladies mais par sa résilience sa force et son engagement inébranlable en faveur de la santé et du bien-être de sa population mobilisons toute l'expertise et les ressources collectives pour combler les lacunes critiques en matière de financement de connaissances scientifiques et d'infrastructures de soins de santé qui ont entravé nos efforts d'intervention que cette réunion soit un tournant un moment où nous pouvons déclarer avec une détermination sans faille que le monkeypox ne prévaudra pas vive la coopération internationale et je vous remercie Agroplus, le journal Agroplus, le journal Je profite de cette occasion parce que j'ai dit dans les réseaux sociaux je n'aime pas parler mais je crois que c'est l'occasion pour moi de répondre Le gouvernement assurera toujours ses responsabilités en ce qui concerne l'approvisionnement des transco en carburant les difficultés sont inhérentes à toutes les mêmes mais le gouvernement fait, fera et tiendra toujours sa part le gouvernement, à travers tous les ministères qui sont censés intervenir pour assurer les carburants en transco je pense à l'économie, les hydrocarbures, aux finances et aussi aux patinaires COBYL, CEP, Sona Hydro nous allons tout faire pour que transco ne manque pas de carburant Agroplus, le journal Entouré du président philippin et du premier ministre japonais Joe Biden adresse un avertissement à peine voilé à la Chine Je tiens à être clair les engagements de défense des Etats-Unis envers le Japon et les Philippines résisteront à n'importe quelle épreuve toute attaque contre des avions ou des forces armées philippines en mer de Chine méridionale déclencherait notre traité de défense mutuelle Défendre une zone Asie-Pacifique libre, prospère et sûre voici les maîtres mots tenus lors de ce sommet inédit un sommet pour faire face selon les organisateurs aux projets jugés dangereux et agressifs de la Chine Afin d'assurer la paix et la prospérité dans la région indo-pacifique je réaffirme notre intention de renforcer davantage la coopération trilatérale Colère de Pékin qui avait dès mercredi fustigé l'accroissement de la coopération militaire entre les Etats-Unis et le Japon Les Etats-Unis et le Japon ont diffamé et attaqué la Chine sur le cas de Taïwan et sur d'autres questions maritimes C'est une ingérence grossière dans les affaires intérieures de la Chine Ces derniers mois, les tensions entre la Chine et les Philippines ont atteint des niveaux inégalés depuis des années Illustration le mois dernier avec la collision entre deux navires chinois et philippins près de l'atoll Second Thomas, revendiqué par les deux pays en mer de Chine méridionale Arroplus, le journal Le travail qu'il devait faire c'est de donner sa vie C'est d'accomplir ce qui a été écrit dans les livres des Haïts chapitre 53 Ce qui a été écrit c'était lui Les 24 dédiens ne pouvaient pas le faire Les 4 êtres divins ne pouvaient pas le faire Ils ne pouvaient pas le faire Même moi ici, je ne peux pas donner ma vie pour vous Mais Jésus, c'est lui la seule personne qui a donné sa vie pour l'humanité tout entière Est-ce qu'on veut acclamer pour Jésus ? Est-ce qu'on veut acclamer pour Jésus ? L'humanité dans son entièreté C'est pourquoi L'apôtre Paul dit Vous devez vous appuyer sur Jésus Que personne vous désoriente Que personne vous donne un autre Dieu Oh les dieux des noirs et ceci c'est la mort Nous n'avons qu'un seul sauveur Jésus Christ de Nazareth C'est lui qui nous a sauvés C'est lui qui a donné sa vie pour nous Nous étions morts Par nos offenses Par nos péchés Les péchés qui existaient sur nous Qui prenaient les déchets sur nous Mais Jésus est venu Il nous a rachetés Il nous a récupérés C'est par la grâce Il nous a tirés de la mort A la vie De la mort à la vie C'est pourquoi L'apôtre Paul dit Maudit Sois-ci les candides au bois Afin que la bénédiction d'Abraham Pour les croyants sur l'accomplissement en Jésus Dans les livres des Galaties On récupère ce qu'Abraham avait fait On récupère ce que Dieu avait dit à Abraham Bien-aimés la Bible s'est complète elle-même La Bible s'explique elle-même On ne peut pas prendre une explication à dehors Une révélation à dehors Pour expliquer ce qu'il y a dans la Bible La Bible s'explique, s'interprète elle-même Même les Galaties qui perdent les histoires d'Abraham Est-ce que quelqu'un veut acclamer le Seigneur ? Acclamer pour ses écrits des soirs Agro Plus Le journal La convention de la Bissot est allée les 25 et les 26 mai A partir d'il y a 12h-18h Il y a tous les jours Il y a tous les jours Il y a tous les jours Comment gérer ce que Dieu t'a donné Les enfants que Dieu t'a donné Le mari que Dieu t'a donné La maison que Dieu t'a donné Le travail que Dieu t'a donné La vie que Dieu t'a donné Ça mérite une gratitude et une reconnaissance C'est là Il y a de l'argent Il y a MIKE J'ai toujours l'argent Il y a même un unくil Donc on devrait passer Il y a un oui Merci beaucoup Agro Plus Le journal MKM Service Mkmservice Mkmservice Sous-titrage ST' 501 ... 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